Bonjour, vous avez le projet d'acheter votre résidence principale. Votre banquier vous demande un apport personnel pour faciliter l'obtention de votre prêt. Si vous achetez un bien, par exemple à 300 000 euros, il vous faudra donc trouver 30 000 euros d'apport. Comment faire ? Avez-vous pensé à votre épargne placée sur vos comptes d'épargne salariale ou d'épargne retraite ? Vous pourriez les utiliser pour l'achat de votre résidence principale. Je vous explique tout. Tout au long de votre vie, vous accumulez de l'épargne sur vos PE, votre PERCO ou votre PER. Cet argent est bloqué pendant 5 ans minimum et parfois même jusqu'à votre retraite. La loi prévoit que vous puissiez récupérer votre argent dans certaines situations et pour certains projets, comme l'achat de votre résidence principale. Il peut s'agir de l'achat d'un bien ancien, neuf ou d'un achat sur plan, voire l'acquisition d'un terrain sur lequel vous allez construire. Attention, si vous souhaitez rénover votre logement ou que vous achetez votre résidence principale via une SCI, vous ne pourrez pas débloquer votre PE, votre PERCO ou votre PER. Si vous avez de l'épargne sur un PERP, un contrat Madeleine ou un contrat article 83, vous ne pourrez malheureusement pas récupérer à l'occasion de l'achat de votre résidence principale ses salles. Vous devez faire une demande de déblocage et l'adresser au gestionnaire de votre plan avant votre achat, pendant le montage de votre plan de financement. Vous devez joindre au moins le compromis de vente ou le contrat de réservation en cas d'acquisition sur plan, ainsi que le plan de financement indiquant la répartition entre votre rapport personnel et l'emprunt manqué. Le montant retiré doit intégralement être utilisé pour financer votre résidence principale. Soyez prévoyant quand vous aurez des prélèvements sociaux sur les montants des intérêts rachetés. Selon les compagnies, d'autres documents peuvent être demandés, n'attendez donc pas le dernier moment pour contacter votre gestionnaire. Vous savez désormais comment procéder pour débloquer votre épargne ? N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.